salut aujourd'hui je vous montre comment faire des bougies dans un verre c'est une idée vraiment vraiment sympa et pourquoi pas on a déco pour les tables de mariage on a besoin en verre une tige en bois avec son pied des fleurs sèches dans ces cas là des roses quelques fonds de bougies ont du colorant rouge et naturellement les gels transparents pour bougies je coupe ma tige en bois en deux parties comme ça j'ai une bien fine à belle-marie je vais faire fondre mes restes des bougies comme ça j'ai fait de la récup aussi vous pouvez utiliser aussi de la cire blanche avec du colorant c'est très facile à faire les bougies mais il faut quand même respecter quelques petites règles et je vais tout de suite faire encore du rouge mais un petit peu plus clair on va commencer à mettre du gel transparent avec un petit peu de cire coloré on aura un effet translucide avec ma pince je commence à poser mes roses plus grosses je vais faire un petit peu plus grosses Si vous tachez les verres de cire, comme je viens de le faire maintenant, vous attendez qu'ils sèchent un petit peu, ça sera plus facile à les lever. Si vous voulez enlever des boules d'air trop grosses, vous pouvez utiliser les sèches-cheveux. Je me suis régalée, relaxée, ma bougelle est finie, on attendra demain pour bien nettoyer les verres et couper la mèche. Il faut garder qu'un centimètre, à peu près, au dehors, naturellement, de la cire. J'espère que c'est tout, ça vous a plu et surtout, à bientôt avec Aruby. Bye bye! C'est trop beau mon dégradé, hein? Ah ouais, trop beau, cool! Sous-titrage ST' 501